bonjour aujourd'hui je vous fais une vidéo mais quelle est la différence entre la vanille planifolia et la vanille x tailleton 6 tout d'abord le savez vous qu'il y a 110 espèces de vanille différentes dans le monde dont seulement deux qui ont le quasi monopole c'est à dire la vanille planifolia et la vanille tailleton 6 attention j'ai vu sur des sites internet que seulement trois sont cultivés faux totalement faux ça ce sont des personnes qui ne connaissent pas le monde de la vanille car au brésil j'ai découvert des variétés natives qui étaient cultivés rien qu'au brésil j'ai découvert 7 types de vanilles différents et le comptoir de toi massina sera la seule entreprise à les avoir et surtout en exclusivité pendant quelques temps abonnez-vous comptoir de toi massina chaque jour des vidéos sur le monde des épices le monde de la vanille la tech aussi et la photographie et chaque samedi un voyage au brésil et le comptoir de toi massina c'est l'unique entreprise en france l'unique épicerie qui vous propose cela allons commençons voici la gousse de vanille planifolia qu'est ce que la vanille planifolia c'est tout d'abord une variété qui provient du mexique ce sont les conquistadors espagnols qui l'ont ramené en europe puis celle ci a été mis à la réunion d'où la hausse et bourbon est introduit par les colons français à maagascar si vous souhaitez savoir plus sur la différence entre la vanille de la réunion et la vanille de maagascar vous pouvez cliquer ici alors la vanille planifolia c'est une variété c'est pratiquement 95% de la vanille mondiale c'est une variété qui est vraiment exceptionnelle elle a des notes cacaotées profondes et des notes de vanille intenses tandis que la variété x tailleton 6 a des notes floral mais quelle est la différence entre ces deux vanilles tout d'abord la différence c'est au niveau de la variété la tailleton 6 est une variété hybride tandis que la planifolia est une variété native qui provient du mexique en saveur la saveur est totalement différente vous partez sur une vanille est à étanche avec des notes florales tandis que la vanille planifolia a des notes cacaotées et de vanille intense et en ce qui concerne la préparation ici vous avez deux méthodes enfin trois méthodes la première la planifolia c'est la méthode traditionnelle vous pouvez voir sur mon blog comment préparer des gousses de vanille ou regarder cette vidéo mais la vanille de tahiti tailleton 6 va être séchée 50% du temps sur le pied et 50% du temps avec la méthode traditionnelle une vanille va être échaudée la planifolia et l'autre non mais le savez vous que la vanille tailleton 6 de papouasie nouvelle guinée a la même préparation que la vanille de madagascar c'est à dire un échaudage et cet échaudage lui donne une particularité c'est que ces notes vont un peu changer vous allez être sur des notes épicées cuirées florales tandis que la vanille tailleton 6 vous êtes sur des notes danis de pruneau et un long instant de vanille floral voilà les grandes différences entre les deux vanilles mais le savez vous que vous avez aussi la variété pompona la pompona s'appelle aussi la vanille banane vous la trouvez essentiellement au brésil actuellement car c'est le seul pays qui commence à reproduire réellement de la vanille après le co vide je vais vous faire des vidéos sur les différentes plantations au brésil et je vais reprendre ma route des épices allez pas dans le passé pas dans le passé 2 1 1 1